Eh bien salut à tous c'est Shadow2000 et aujourd'hui on se retrouve sur le mode Hellenica, un mode de Medieval 2. Alors je me suis posé la question, il fallait vous présenter ce mode et au final je me suis dit que oui parce que ce mode a une particularité assez unique que je n'avais jamais vu ailleurs, particularité qui va sûrement faire débat parmi les joueurs de ce mode et qui peut à la fois beaucoup plaire et être totalement détesté. Donc qu'est ce qu'est Hellenica ? Hellenica c'est un mode qui a été développé pour représenter la guerre du Péloponnèse. Comme vous le voyez il propose directement la campagne, il n'y a pas de mode bataille personnalisée et pour cause il n'y a pas de bataille dans ce mode et c'est une mécanique voulue par le développeur du mode. On retrouve le Péloponnèse qui est ici qui est la grande place que l'on voit et on a plusieurs factions donc parmi celles-là Athènes, Barthes donc les cédémoniens, les Thébains, Corinthe, les Achaéens pardon, Hélice, Argos, Messénia, Mégalopolis, Sikyon et Megara. Ce sont donc les factions jouables et je vous ai dit la particularité principale du mode c'est de ne pas avoir de bataille. Mais alors qu'est ce que ça veut dire ? On va prendre... Allez on va prendre Sparte. D'ici Sparta. On va lancer. Je vais vous passer la petite cinématique à base de Rome 2. Très bien nous sommes donc sur la map de campagne donc le Péloponnèse n'est pas trop mal. Ce petit pépin, certaines îles ont été dessinées avec des carrés directement. Alors un peu bizarre quand même. Mais bon on fait avec. Donc vous vous retrouvez sur une map vous avez des unités assez différentes de ce qu'on a d'habitude qui font un peu plus penser déjà à Rome 1. Avec par exemple du côté spartiate, on a les Oplites basier, qu'on a des vrais Oplites et d'autres types d'unités, les IPI, les Promotoil et les unités de tous tes tailles donc les archers. Et étant que c'est une faction qui est déjà en guerre c'est parfait. Alors je vais prendre ma grosse armée et on va partir ici. Comme ça je suis sûr d'avoir très rapidement une bataille. Alors je fais une très grosse armée quitte à vider des villes c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce qu'on va en avoir besoin. Vous allez vite vous en rendre compte. C'est un mode assez particulier quand même. Les bâtiments ont été refaits c'est assez intéressant d'ailleurs. Au niveau de la religion il n'y a pas trop de problèmes qui sont tous grecs. Essayons de trouver un endroit où il y a plusieurs temples. Par exemple c'est un temple d'Apollon. Là on a un temple d'Arest. Les temples dépendent de pas mal de votre hôtel qu'il y a en premier dans la ville. Les bâtiments sont assez vite. L'argent vient assez vite également. Pour Sparte ça allait. Vous avez moyen de vous mettre amis on va dire avec pas mal de factions. Bonjour Argos. Voilà merci. Alors par contre il y a quelques petits problèmes. C'est une bêta. Je vais préciser c'est une bêta. Le jeu enfin le mode est presque fini mais encore quelques petits trucs à revoir et à refaire. Mais globalement il y a la plupart des mécaniques qu'il voulait implanter dans le mode. On va passer le toit comme ça on pourra tenter de voir une bataille. Ah voilà ils arrivent en bas ça tombe bien. Non il veut pas se battre ? Allez on va se battre. Donc même pas de demande si vous voulez ou reculer ou pas. Directement vous avez le combat dès que vous cliquez et vous ne pouvez pas choisir de commander. En fait il a directement dégagé la partie qui vous demande si vous voulez combattre pour vous faire accepter la résolution auto. Donc ça veut dire que c'est à la fois pratique dans le sens où vous n'avez pas à faire les batailles pour certains. Et à la fois ça peut être problématique. Parce qu'il est vrai que du coup vous vous en rendez à ne jouer que sur la force brute, les stats de vos unités et une bonne part de chance. Donc c'est vrai que ça va vraiment décourager certains. Donc ça c'est une mécanique qui va faire débat je le sais. Et c'est la raison en fait pour laquelle je vous présente les modes. Je l'aurais pas présenté sinon si elle avait pas été unique parce que je pense que c'est un bon mode. C'est un mode intéressant mais je fais partie de ceux qui ne vont pas forcément faire des campagnes dessus parce qu'on peut pas faire de bataille. Alors il est vrai que des batailles full hoplits ça peut être chiant. Mais quand même j'aurais voulu avoir la possibilité de le faire. Tant pis. Du coup on se retrouve avec un mode qui a une fonctionnalité unique. C'est à tester. On se retrouve quand même avec des bonnes unités grecques. Vous pouvez voir par exemple là on a pas mal d'unités. Elles sont assez chères les unités. Donc faut bien développer. C'est dans certains sens une bonne chose. La guerre du Péloponnèse, les armées ne sont pas non plus extrêmement nombreuses. On rappelle que Sparte c'est une toute petite partie la démonie. Donc toute petite partie du Péloponnèse qui lui met une petite partie de la Grèce. Ca fait aussi que vous n'avez pas 45 000 armées par pays en fait. Les armées sont chères, elles sont importantes. Les batailles sont donc assez stratégiques. Il faut vraiment se préparer à les faire. Donc c'est quelque chose qui reste intéressant. Il y a plus de stratégies et moins de tactiques. Voilà. Donc cette vidéo est assez rapide. On reste le dire. Il n'y a pas grand chose à présenter. Je ne vais pas vous mettre plusieurs factions. Parce que je sens qu'il n'y a pas grand chose non plus à présenter. Je ne peux pas vous présenter les unités. Je ne peux pas vraiment vous présenter trois des factions. Là vous en voyez déjà quelques-uns. Et en fait dans le lancement de la campagne on voit, Thane elle a cette zone-là plus la petite île. On a Thèbes qui a le nord ici. Megara qui a une ou deux villes dans ce coin-là. Corinthe qui a une petite partie ici. Vous avez donc là c'est Argos. Vous avez des villes par là. J'aurais oublié de leur demander. Ou ils n'ont pas accepté. Ah ils n'ont pas accepté. D'accord. Voilà. On a Argos par ici. On a quelques factions qui se disputent un petit peu le nord du Péloponnèse. Et ben de fait on a ça. Voilà. Il faut faire gaffe comment on fait les batailles. Donc là je n'ai pas pu décider par rapport à ce qu'il y a dans la ville de le faire. Il faut faire attention. Tout le temps réfléchir en fait au moment de jouer stratégique. C'est plus un jeu d'échec qu'un Total War dans les faits en fait. Mais voilà. Je vous ai donc présenté le mode Hellenica. Si ça peut en intéresser certains tant mieux. Le lien est dans la description pour le télécharger. C'est tout le coin. Vous téléchargez, vous l'installer dans un dossier et comme d'habitude vous renommez ça en un dossier comme Crusader, enfin Crusade, Britannia Ice, Americasse et compagnie. Sur ce j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres modes. Salut les gens !